L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que la présence de Dieu illumine ta vie et que sa grâce t'accompagne chaque jour. N'oublie pas de t'abonner et dis Amen en commentaire, si toi aussi tu confies en l'Éternel.